Quand on vient là-derrière, c'est vrai qu'on a les jambes, on bouge un petit peu, mais ça fait toujours plaisir, c'est vrai, de donner une témoignage pour ceux qui nous a fait le Seigneur. C'est vrai que ça fait plus d'un an que c'est ouvert, et avant on le faisait au-dessous de chez moi, à ma maison, les réunions. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années, plus de 19 ans à peu près que je prenais les rachis pour dormir. J'en prenais deux. 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 Et c'est vrai que je me rappelle, je crois que c'était un moment d'horto, quelque chose comme ça. Il était venu un pasteur, et je m'étais levée à la peine, parce qu'il allait parler des rachis, tout ça. Et je savais que moi, étant que j'étais baptisée et tout, je disais que c'est vrai que ce n'était pas bon, ce que je prenais. Et par dit, je demandais au Seigneur, avec la foi, et je me suis avancée vers le Seigneur, je me suis faite imposer les mains. Et depuis là, depuis le mois d'octobre, je ne prends plus aucun chien. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je veux donner aussi un petit témoignage à rapport de mon fils, de Fichal, pour celui-là, qui, tout le temps, je prie pour lui. C'est vrai que je vois réellement que le Seigneur, en ce moment, est en train de travailler son cœur. Alléluia ! Parce que l'autre fois, quand il est venu à la maison, j'ai dit, Fichal, la maman, pourquoi tu ne sors pas un peu, ne reste pas qu'à m'enfermer comme ça. Et ils me disent, maman, mais je sors, mais je ne veux plus ressortir avec les copains que j'ai, parce qu'ils boivent tout le temps. Et je ne veux plus boire. Gloire à Dieu ! Et là aussi, pourtant, son cousin Germain, le Nino, il m'a dit, même quand il vient à la maison, je fais le sourd, je ne réponds pas. Même à son propre père, il ne veut plus ouvrir la porte, parce qu'il sait, quand il vient, il a vu. Et je remercie le Seigneur, parce que je vois réellement que par le Seigneur, de mes prêts, 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 de mes prêts.